avant de regarder la vidéo je vous invite à vous abonner activer la petite cloche et laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir donc vous pouvez me rejoindre sur twitch le lien de mon twitch est dans la description donc je vous dis merci et few moments later ok salut les amis alors on est parti pour la suite de notre aventure sur le chapitre 3 l'art de la chevalerie c'est parti on y va donc on était rendu ici la dernière fois les amis on était rentré dans le cimetière vous savez avec le zon boss on avait battu un avait battu un petit ennemi qui était qui n'est pas très très fort qu'on s'était on s'est arrêté juste ici alors du coup il faut trouver le tome du destin ok et bah allons-y allons chercher le tome du destin on va récupérer un peu de thunes au passage hop alors est ce qu'on va se taper des ennemis ou pas ok y'a pas l'air d'avoir d'ennemis on va peut-être récupérer deux trois munitions ok on est dit à full moon donc ça sert à rien de chercher ok ok d'accord lui obtient il bouge le con ok c'est un mimique donc c'est les c'est les coffres vous savez dans les borderlands qui sont des copies des copies de coffre ok là par contre on va récupérer des munitions donc c'était un coffre piège on tire sur la chevillette le destin ne nous divise pas il nous rapproche ouais on peut dire ça comme ça un passage secret excellent excellent ok petite sauvegarde automatique ici on va ouvrir les coffres pour récupérer de la thune hop là récupère un peu une munition par ici zone découverte lopin fragmenté ok ok c'est la petite wow ah d'accord ok quand je passe là dessus c'était un piège il faut pas courir comme un abruti sinon on va se faire tuer wow attendez j'ai pas compris ce qui s'est passé ok on va faire attention oh je me suis fait absorber par la meuf là alors est-ce qu'il est considéré comme de la chair lui ou pas ok non je pense pas qu'il est considéré comme de la chair lui il a une armure techniquement plus efficace ça contre la chair contre l'armure ok là on peut peut-être passer maintenant sur ça en vrai ok il m'a fait mal là il m'a fait mal ok c'est notre premier gros ennemi on va dire qui est un peu plus puissant voilà ok on va récupérer un petit peu ce qu'il a on va voir ce qu'il a loot oula les talons du cul qui arrivent comme ça dégâts non pouvoir du berserker ok non ça on en veut pas bon il n'y a rien d'intéressant pour nous les amis vitesse d'attaque 1,22 ah je peux faire du poison 4 dégâts par seconde j'ai 4% de chance c'est pas ouf allez met un coup de corne là dedans attendez on va peut-être recharger un petit coup avant parce qu'il y a des mun yes ok il n'y a pas de mun c'est la merde il me faudrait une petite boîte de munitions ok peut-être ici il y a vraiment pas de munitions munitions max munitions max ok on récupère la lame des hommes on lui met une balle ici il faut la charger avec de l'énergie spirituelle qui provient uniquement de la précieuse reine et de l'âme des êtres vivants ok d'accord eh ouais c'est le petit bag pour toi mon ami ok d'accord un portail de ville elle dit que vous devez apporter la lame à la fontaine on est de retour à sabo ardent euh c'est pas un endroit qui craint à tout moment on peut utiliser le menu de la carte pour retourner à sabo ardent via un portail celui-ci restera ouvert pour vous ramener j'ai pas le temps de lire ce qu'il a dit après c'est pas grave ok c'est un espèce de truc pour se téléporter d'accord alors on va continuer par ici je sais pas ce qu'il y a par là-bas on va mettre l'épée ici elle est quand même un peu starbée cette meuf honnêtement elle est légèrement débile elle vous a réservé une petite surprise toute spéciale vas-y à talons du cul donne moi un truc de ouf qu'est-ce qu'elle me fait attends ça part en étincelle là waouh oh c'est moi oh c'est moi trop cool la ville est hors de danger et à l'abri des racines maintenant que le siège est levé faites donc un tour des environs vous devriez commencer par aller voir la forge run la forge run ok allons voir la forge runner si c'est ce que tu veux qu'on fasse attends on va récupérer un peu de thunes hop les coffres et nous les ont mis donc autant les récupérer alors ok c'est le début des quêtes secondaires et tout mais on les fera sur une autre run les quêtes secondaires c'est toi la forge run ok bon je ne peux pas vous vendre d'armes ou d'armure moi même oh merde plus de butins plus de joie cool alors plus de machins plus de trucs augmente de 100 et de façon permanente la quantité de munitions de pistolets ça coûte combien dans votre sac à dos augmente de 1 et de façon permanente la quantité d'objets que vous pouvez transporter dans votre butin oublié dans votre banque ok bah je veux augmenter ma mitraillette oh ça coûte 3000 mais c'est super cher oh la vache ah un très bon choix maintenant puisque vous êtes dans le coin passez donc voir la charmante nana qui tient la taverne à soda elle s'appelle Zy et ses sodas sont à tomber par terre ok et bah merci de m'avoir piqué ma thune c'est cool je pensais que tu allais me faire un petit cadeau de bienvenue moi tu vois mais en fait non même pas un cadeau de bienvenue bon bah je sais pas si je reviendrai de voir toi mais stocker des objets ah ok on peut stocker des objets ici là je suppose que c'est pour changer l'apparence non ça ressemble au truc pour changer d'apparence ouais je pense que ça doit être ça mais on peut pas le faire tout de suite oh elle est toute petite Zy attend je me mets à sa hauteur voilà vous avez rendu un pierre service bref pour vous remercier d'avoir sauvé la ville je vous donne accès aux équipements de notre oh cool euh modif éclair ok alors du coup qu'est-ce qu'on peut changer ouais mais non je veux rien changer moi ouais il est très bien comme ça mon perso et ici nous avons le très populaire collecteur de butins perdus les meilleurs objets lâchés par vos ennemis et ayant échappé à votre vigilance apparaîtront ici et pour finir on a tout un tas de citoyens qui pourraient avoir besoin de votre aide dans le royaume c'est quoi le butin perdu c'est justement dans la taverne et ils autres collent leurs annonces dans la ville oh c'est quoi tout ça c'est quoi tous ces trucs ah bah attends je vais y vendre tout ça attendez on va juste y mettre dans l'inventaire pour pouvoir y vendre merde ça du coup on va mettre une étoile dessus comme ça on est sûr de pas y vendre celui-là merde celui-là aussi voilà comme ça ça on met ça merde ça poubelle 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 oh attends il faut voir c'est peut-être cool en vrai temps si je le compare c'est quoi c'est un ok c'est un truc comme ça si je le mets à la place de ça non en fait c'est pourri ok c'est un violet mais il est trop bas au niveau pour pour que ça soit intéressant donc du coup ça dégage ça dégage ça dégage j'ai pas le bon personnage ça aussi ça aussi et ça aussi ok alors parler à étalon du cul et se faire adouber ok allons parler à étalon du cul trop bizarre comme nom n'empêche qui c'est qui a eu l'idée de ce nom là étalon du cul le type était quand même derrière à son bureau derrière son pc et il dit attends on va mettre une licorne comment on pourrait appeler cette licorne à genoux qu'elle vous adoube vas-y adoube moi adoube moi ah super il y a les mangemorts qui arrivent avec Shao Kahn il a tranché la tête de talon du cul il a tranché la tête de talon du cul mon histoire à ma place l'ère des héros touche à sa fin et bientôt tout son monde s'écroulera oh bah je suppose que notre quête maintenant c'est la vengeance quoi techniquement Ah oui regarde Et le petit trophée du chapitre qui tombe j'imagine Fin de reine Fin de reine Alors les anneaux peuvent avoir bien des effets de combat Compétences familier corps à corps, soir et plus encore Ouvrez l'oeil pour en trouver Ok emplacement d'anneaux débloqués Faut que je te parle à toi Ah non c'est ça C'est quoi ça Prophétie, vérité La main du destin est perdue Ce qui jadis semblait si certain apparaît à présent Preneur de notes Et précaire Et pourtant parmi les décombres Une vérité demeure Il faut arrêter les forces du mal Euh ok bon Alors un gros boom Des familles résonnent Bon On fait quoi maintenant ? Bah je sais pas Ça vient de derrière les quais Allez main du destin Ok allez sur les quais D'accord donc sur cette arme là Que j'ai là dans les mains On peut pas choisir Y'a pas de mode de tir C'est pas toutes les armes Qui ont des modes de tir apparemment Alors qu'est-ce qui se passe sur les quais Voyons voir Oh attendez on sait jamais Parce que si on doit mourir Autant qu'on me riche Et pas pauvre Euh ok Ok non je pensais qu'il allait peut-être avoir un dé secret ici Mais non il n'y a pas de dé secret Par contre là-haut il y a peut-être quelque chose On va vérifier ça de suite Ah ah Par chemin Ok ça c'est des petits trucs secondaires Pas très important Ok je suis sur le quai Mais non je suis là mon ami Faut pas dire ça tout de suite Ça va peut-être faire un jour férié du coup Vu que Talon du Q est décédé Ok Ou accroupissez-vous si vous avez de l'arthrose En tant que défenseur régent de Savo Ardent Je vous nomme Page du royaume C'est tout Juste une page Un merde Je sais que c'est pas grand chose Mais c'est mieux que rien Votre prochaine quête va consister à sauver le royaume tout entier Rien que ça Rejoignez la pyramide Reprenez la lame des âmes La pyramide C'était pour pas dire pyramide Ok Regarde si j'ai de l'arthrose Allez en jouez elle c'est cool Au moins quelqu'un qui est joyeuse Cool Vas-y fais-moi un super navire Tout plein de paillettes Ah ah Excellent Vas-y on va mettre On va mettre toute la sauce là On va mettre plein de bouées Ah et celui là C'est le meilleur navire Sûr que même Robinson Crusoe Il est jaloux de ce bateau C'est obligé Oh c'est un Graken quoi Elle en est partie pour Sea of Thieves Les amis Oh merde Par contre C'est des taux d'explosifs ça Les gars il est juste à nous tirer dessus Dans le cul et c'est fini Ouais on prend Même si c'est un demi-barde On s'en fout Il partait vers la fraîcheur des sanglots Ses bois sont implacables Trouvez-le Enfin S'il est encore en vie Oh la fraîcheur des sanglots Ça a l'air dangereux Ça me plaît Ouais c'est une immense Alors rejoindre la fraîcheur des sanglots Ou mettre les voiles Ah merde Alors on a une chance sur deux De se faire éclater je pense Je sais pas si je prends le vortex qui est là ou pas Ou si je me casse Vas-y on va se casser Allez Bye les gens Si jamais Je tombe sur le Kraken J'envoie une fusée de détresse Oh merde Non Ah putain je peux pas rester sur les barils du bateau Bon bah je le saurais les amis Vous avez bien expliqué l'importance de la bénédiction du barde n'est-ce pas ? Ok ça va On va le trouver votre barde Mais après Cap sur la fraîquette pour aller sauver le monde Oh putain je suis tombé Alors du coup on peut ouvrir là Ok on ouvre la serrure du biscuit à ferro Vous insérez la clé dans la serrure La météorite antique Il se met à léviter Avant de retourner de là où elle venait Dans le ciel Tu comptes vraiment pas admettre Que tu l'as fait tomber sans le faire exprès Pas vrai ? Tu pourras pas je crois que tu parles Alors on a récupéré de l'XP Ok Tête terminée Putain fromager les amis Et bah on va faire une petite pause ici Et on se donne rendez-vous au prochain épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada